Je voulais d'abord votre ressenti. Un téléspectateur sur deux, un français sur deux qui regarde votre film hier soir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Déjà nous-mêmes on l'a re-regardé avec Omar Sy et François Cluzet. On n'a pas résisté nous-mêmes à l'idée de se réunir et à revivre un petit peu cette aventure complètement dingue qui n'a jamais cessé de nous surprendre et qui nous a encore surpris ce matin en regardant les chiffres parce que c'est un film qui a toujours eu, on l'appelait les poupées russes. À chaque fois qu'on pensait avoir terminé il se passait quelque chose d'autre et on n'a pas fini non plus pour aller dans le sens du sujet que vous voulez traiter, de l'analyser en long, en large et en travers. Oui le sujet qu'on souhaite traiter avec vous c'est ce rapport à la différence alors que les actes de racisme, d'antisémitisme augmentent en France. On se demande finalement si les français ne sont pas plus tolérants et plus ouverts qu'on ne le pense. Vous vous avez touché du doigt à une autre forme d'humour liée à la différence, à la peur d'être différent aussi dans ce film. Oui puis je pense qu'effectivement on a aussi en France aujourd'hui une minorité très agissante et une majorité très silencieuse. C'est un peu ce que nous dit le chiffre d'hier une fois de plus, c'est ce que nous avaient dit les chiffres à l'époque. C'est-à-dire que je pense que quand on tire des conclusions rapides en disant est-ce que la France n'est pas raciste ou antisémite, il y a sûrement des franges très dangereuses qu'il faut combattre et qu'il faut lutter au jour le jour contre ces formes ignobles qui vraiment nous révoltent tous. Mais il faut surtout que la majorité commence à se mobiliser. J'ai entendu moi le discours de Cazeneuve hier et de Valls hier soir et je pense que c'est rare de le dire. Mais les politiques disent ce qu'il faut dire. Ils ont raison de le dire. Il faut que la conscience soit généralisée. Il faut que la majorité soit un peu plus révoltée parce qu'on accueille ces nouvelles-là. Et finalement l'une chasse l'autre et on passe dessus un petit peu. Mais à chaque fois elles se rapprochent dans le temps et à chaque fois elles prennent une forme encore plus dure, encore plus horrible. On attend des sommets. Donc oui on se rassure avec ce score et on se dit que la majorité en a un petit peu marre. Mais à un moment je pense qu'il va falloir le formuler.